Et salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo qui est cette fois-ci pas sur une arme mais sur deux armes légendaires. Alors tout d'abord on se retrouve avec le Log & Gun fabriqué par Iperion. Alors ce pistolet vous ne le trouverez qu'en dégâts feu. Et là c'est le mode de grenade Relic Thunder fabriqué par Torg. Alors dégâts explosifs comme toutes les armes Torg. Bon il y a mieux comme mode de grenade vous verrez qu'il est, franchement je ne le trouve pas spécialement bien. Je le trouve fun mais je le trouve bonus paquetage quand même est bien meilleur. A temps donné que maintenant dans l'extension Torg ils ont eu des meilleurs, il y a de meilleurs, excusez-moi, de meilleurs modes de grenade. Vous voyez regardez c'est totalement pourri, il va où il veut, regardez il ne va même pas voir où il aime en fait. C'est dans la direction où vous le lancez en fait qu'il va. Et là dans cette vidéo là en fait il va me lâcher le Log & Gun. Bah au début j'étais parti en fait pour qu'il me lâche le Rolling Thunder, attendez qu'il me l'ait lâché une fois. Et là il m'a lâché le Log & Gun, j'étais assez content. Même si le Rolling Thunder je l'ai gardé de côté, je me suis dit bon en espérant qu'il va me lâcher quelque chose. Mais par contre il est moins radin que Dr. Misericorde mais bon c'est la misère à voir. Moi j'ai bien galéré juste pour la toute première fois où je me suis dit que je vais le farmer comme un cochon. Bah il m'a juste lâché le Rolling Thunder, je pense que je l'ai farmé sans vous mentir une quarantaine de fois. Et là je ne sais même pas combien je l'ai farmé sur cette partie. Mais bon, qu'est-ce que je vous dire d'autre ? Je pense que demain, je ne sais pas si demain j'aurai le temps, si je vous ferai la vidéo découverte sur la DLC du carnage de Torg. Je ne sais pas, peut-être que je vous ferai la vidéo sur un autre jeu, je ne sais pas du tout. Je pense que Bordaland c'est en train de me sourire en tout moment. Mais bon, je pense que si je vous ferai, je ne sais pas. Parce qu'étant donné que j'ai eu aussi un bouclier, une vidéo d'un bouclier que je garde en réserve. Mais bon, ce bouclier il fait combien ? Je pense que je ne fais pas de bêtises, en fait je ne l'ai pas sûrement encore. Mais il fait 170 000 de capacité, c'est un bouclier légendaire aussi. Je vous conseille, au mieux d'attendre, c'est de vous farmer Blue, qui est au postique caverne. Parce que c'est lui qui lâche le bouclier. Bon, par contre, il le lâche très très rarement. J'ai bien galéré à l'avoir aussi ce bouclier. On peut dire que là, en ce moment, on arrive dans les armes légendaires qui sont assez dures, assez difficiles à avoir. Je pense aussi, je vais faire la vidéo du Warrior. En fait, tout ce que le Warrior lâche, aussi, Bunker aussi. Parce que Bunker, en fait, il ne lâche pas qu'une mitraillette. Il lâche une mitraillette et un bouclier légendaire. Si je n'ai pas de bêtises. Je pense aussi, il me reste encore Simon à faire. Simon, il lâche un bouclier légendaire. Peut-être que je me motive à refarmer certains. Même si certains me sortent par les yeux. Ainsi que Rackman aussi, Rackman aussi me sort par la tête. Bon, je pense que je vais vous laisser là. Je vous dis ciao, à plus.